Il y a certaines choses qui ont été faites, mais il faut dire qu'on est quand même, qu'on le veuille ou non, les derniers de la classe aujourd'hui quand on regarde un peu la planète. Et on doit juger au résultat. Donc à un moment donné, on doit se dire qu'il y a une génération qui a fait ce qu'elle a pu, peut-être par ignorance, peut-être parce qu'elle n'était pas outillée, mais que le résultat n'est pas réjouissant. Peut-être qu'il faut passer la main. Et passer la main à qui ? Il y a une jeunesse qui est ouverte sur le monde, qui est plus instruite, qui est plus formée et qui a plus l'agnac, comme on dirait aujourd'hui, qui a envie de changer les paradigmes. Donc ça me paraît logique qu'on mise sur la jeunesse qui est majoritaire. Si on veut parler de la loi de la majorité, la majorité, c'est les jeunes. Et on a le sentiment que lorsqu'on est arrivé au pouvoir, d'un coup, le curseur de la jeunesse se déplace. Ceux qui ont pris la gestion de nos pays après les indépendances étaient jeunes. Il y en avait même qui avaient moins de 28 ans, qui étaient présidents de la République. D'un coup, en 2000, quand vous avez 50 ans, on dit que vous êtes trop jeunes. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction ? Donc pour moi, je pense que devant les changements de paradigme, devant la vie qui évolue, devant les réalités qui évoluent, la place est à la jeunesse. C'est, de mon point de vue, là que s'inscrit l'avenir. Ce n'est pas que je sois atteint de jeunisme, je ne suis pas jeune. Mais ce que je me dis, la réalité veut que les jeunes prennent la main. Je suis atteint de jeunesse.